Considérés comme les meilleurs amis de l'homme, les chiens n'en restent pas moins dangereux dans certains cas. Leurs morsures peuvent être à l'origine d'une maladie grave qui tue des milliers de personnes chaque année dans le monde, la rage. Éradiquée dans de nombreux pays, elle persiste dans d'autres, comme la Côte d'Ivoire. Une personne qui a été mordée par un chien enragé, je dis bien enragé, la personne a à peu près 21 jours pour se monter la pâte. Pendant les 21 jours, s'il ne s'est pas fait traiter, il meurt, il n'y a pas de traitement. C'est pour cela que si un chien mord quelqu'un, quelle qu'en soit sa santé, quelle qu'en soit son délai de vaccination, qu'il soit vacciné ou pas, on commence directement à traiter l'homme. Lorsqu'un animal enragé mort, le virus contenu dans sa salive va se loger dans le cerveau et les glandes salivaires de la victime. Seul moyen d'éviter la transmission du virus de l'animal à l'homme, vacciner les chiens. Il faut vacciner 70% de cette population canine pendant au moins 5 ans, si vous voulez éliminer une maladie comme la rage. Alors que nous sommes autour de 15%, nous sommes loin des 70%, ça veut dire qu'on ne pourra jamais éliminer la rage si on continue d'avoir un taux de vaccination aussi faible. La faible sensibilisation des propriétaires d'animaux et le coût élevé du vaccin expliquent la persistance de la rage en Côte d'Ivoire. L'OMS espère toutefois que d'ici 2030, plus aucun de nos animaux à quatre pattes ne sera porteur de la rage dans le monde.